Bonjour, je vais vous parler de l'arrivée d'une planète qui s'appelle Uranus dans le signe du taureau. Uranus en taureau, c'est un phénomène qui nous intéresse tous quand on porte de l'attention à l'astrologie, parce que ça n'arrive que tous les 84 ans, donc sur l'échelle d'une vie, on ne le vit en général qu'une seule fois. C'est donc quelque chose d'essentiel. Alors, petite anecdote avec Olivier, on vous remercie pour tous les likes, ça nous fait vraiment super plaisir, on est heureux, ça nous donne envie de faire encore mieux, ça nous motive, ça nous stimule, donc on voulait vous en remercier, n'hésitez pas à liker, partager, c'est que du bonheur pour nous, c'était top. Allez, Uranus en taureau, juste en quelques phrases, un tout petit peu d'histoire, parce que ça on n'en parle pas assez. L'astrologie nous sert aussi, de par ce qu'on a vécu de manière antérieure, pour nous donner des éléments de ce qu'on va vivre après. Bien évidemment, il faut se servir d'historique. Uranus, juste pour l'anecdote, lorsqu'il est rentré en Bélier, c'était en 1927. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1927 ? Uranus, qui est quand même une planète qui incarne l'électricité, le changement, la révolution, les bouleversements, la soudaineté, on a eu affaire à un krach boursier, c'était un phénomène qui s'est diffusé dans le monde entier, via les États-Unis, et ce krach boursier, on l'a vécu. Et Uranus, lorsqu'il est passé en 2010, aussi en Bélier, 84 ans plus tard à peu près, il y a des petites variables, parce qu'on sait que la toile de fond des constellations, c'est un peu comme du papier peint, on est calé sur le rythme des saisons, il y a des petites variables temporelles, il y a ce qu'on appelle des transits de passage-relais qui influent avec des petites datations différentes, mais on retrouve les mêmes influences qu'on a eues par rapport à ce krach 80 ans plus tard, en quelque sorte, avec des petites variables. Uranus, on l'a découvert en 1781, planète de la nouveauté, des bouleversements, des transformations, de la soudaineté, 81, quand on l'a découvert, qu'est-ce qu'il y a eu quelques années plus tard, 1789, on n'est pas loin dans les orbes, sur des planètes aussi lentes, il y a des choses qui se jouent, ce sont des constatations. On pourrait monter encore plus loin dans l'histoire, et on pourrait encore faire des recoupements qui, à mon point douté, nous donneraient encore des parentés. Je vais en refaire une pour terminer sur ce jeu d'histoire. Lorsque Uranus est arrivé en taureau, parce que c'est le sujet du jour, il est arrivé en taureau en juin 1934. Cette planète de révolution, cette planète de transformation radicale, en 1934, on sait ce que ça a amorcé en Europe, on sait ce que ça a eu pour effet en matière de transformation assez fondamentale de cette histoire qui a abouti à l'époque, à des événements compliqués que la génération de nos parents et de nos grands-parents ont vécu avec la Seconde Guerre mondiale. On n'en est pas là du tout, parce que le reste des configurations est quand même très différent de ce que c'était à l'époque, mais 80 ans plus tard, on voit ce que ça a pu donner à des moments de notre histoire, où coïncidaient des éléments qui ont poussé une dynamique déclencheuse comme celle-ci. Donc Uranus, ce n'est pas anodin. C'est un truc qu'on regarde, voilà où je voulais en venir, de manière assez attentive. On va regarder, cas par cas maintenant, parce que c'est ce qui nous intéresse tous le plus, après l'histoire, c'est ce qui nous intéresse dans le concret, quelles vont être les influences d'Uranus pour nous tous. Donc, très succinctement, Uranus pousse au changement, aux transformations, aux bouleversements, une sorte de réflexe, de reprise de liberté, d'indépendance, changement de rythme, modification de ce qui était établi, de ce qui était posé. La planète Uranus correspond, pour l'anecdote, aux États-Unis. Chaque planète, c'est amusant, chaque signe a un lien avec des pays. Par exemple, l'Espagne, on sait que c'est le Sagittaire, l'Italie, ce sont les gémeaux, la Suisse, c'est la Vierge, la Grande-Bretagne, l'Empire britannique, c'était le Lion. Uranus, c'est toujours une dynamique de nouveauté, de transformation. De changement, et souvent dans la soudaineté. Alors, ça peut être accompagné, ce qui est le but, c'est ce que je vous propose quand je vous parle d'astrologie positive, c'est mettre toutes les chances de son côté pour bénéficier de l'influence qui arrive, qui nous touche, et en tirer le meilleur parti, en tirer le constructif, le positif, ce qu'on va pouvoir apporter dans notre besince, de manière à en faire quelque chose de bien. Voilà, c'est toujours dans cette logique-là qu'on fonctionne, et puis c'est ce qui plaît le mieux, et puis c'est ce qui est le plus utile, surtout ce qui est le plus important. Alors, Uranus qui rentre en taureau, signe par signe, qui vont être les gagnants ? Les gagnants, bien évidemment, on va quitter l'élément d'un signe de feu, le signe qu'il quittait là, depuis sept ans, il était en bélier, donc il a pulsé les béliers, les lions et les sagittaires, à changer, à bouger beaucoup de choses dans leur vie ces dernières années, mais là, quand il rentre en taureau, maintenant c'est au tour des signes de terre de bénéficier de cette influence stimulante. Alors, comme les signes de terre, structurellement, qui sont taureau, vierge et capricorne, sont un peu plus lents à bouger que les signes de feu, un peu plus difficiles les transformations, et bien cette arrivée d'Uranus va leur donner un coup d'énergie, un coup d'électricité, va les forcer à sortir de leur zone de confort, de leur cocon, de leur environnement protégé, statique, donc les signes de terre en question, taureaux surtout en premier lieu, parce qu'ils se le prennent en pleine poire, en plein sur leur tête, surtout les premiers des camps, là, pendant les mois qui viennent, parce qu'il entre, Uranus, entre dans le taureau, entre dans la zone qui correspond au taureau, donc les premiers des camps sont super sollicités, premiers des camps taureau, premiers des camps capricorne, premiers des camps vierge, pour vous c'est la pêche, et puis par extension, il y en a d'autres qui en bénéficient aussi, ils ne sont pas en trégome, ils sont ce qu'on appelle en sextile, c'est des angles aussi qui protègent et qui boostent, il y a qui en bénéficient, les poissons, et puis mes cancers, mes cancers, ça va leur faire beaucoup de bien, parce que c'est vrai que depuis un bout de temps, ils avaient des aspects un peu compliqués, donc le fait que Uranus, les changements, les coups du sort, les trucs qui vous tombent dessus quand il n'est pas toujours sympa, le fait qu'ils s'en aillent et qu'ils deviennent un allié, plutôt quelque chose qu'on subit, ça va être pour les cancers quelque chose de radicalement différent en matière d'approche, vous allez pouvoir davantage, c'est ça l'intérêt de l'aspect positif d'Uranus, c'est donc certainement plus important, vous approprier la possibilité d'être en amont des événements, plutôt que d'être en aval et de les subir, c'est tout l'intérêt central des aspects d'Uranus lorsqu'ils sont bons, lorsqu'ils sont conflictuels, on a tendance à supporter le truc qui nous tombe dessus, lorsqu'ils sont dans l'aspect favorable, on a une possibilité d'être beaucoup plus interventionniste, actif, avec une notion qui permet d'anticiper les situations, et si on les anticipe, ça permet de mieux les prendre, les tourner à notre avantage. Ce point est essentiel dans les interprétations d'Uranus. Alors, on a vu les gagnants, je les refais vite fait, ceux qui vont bénéficier à tour de rôle, premier, deuxième, troisième des camps, pendant les sept ans qui viennent, mais avec des, on y reviendra un jour, je vais vous en parler, les mouvements rétrogrades, etc., les planètes, un tour de rôle, les trois des camps vont être concernés, chez métaureaux, donc qui vont être dans quelque chose de plus stimulant, les vierges, excellent pour être dans la créativité, les capricornes, excellent pour sortir de votre zone de confort, et vous fixez peut-être des projets plus créatifs, plus indépendants, qui vous permettent de prendre davantage de temps, pour vous, en fixant des objectifs, beaucoup mieux identifiés, toujours sur le long terme. Donc, très bon apport pour les signes de Terre, grand gagnant de cette influence d'Uranus. Et puis, on l'a vu, également pour les poissons, peut-être que votre capacité à créer, votre intuition, votre inspiration, votre ressenti, va prendre une forme plus concrète, plus pratique, trouver les bons interlocuteurs, les bons axes, de manière à s'approprier cet Uranus qui ne vous veut que du bien, pour en tirer le meilleur parti pour tout ce que vous avez comme projet à réaliser, avec une petite once de réactivité plus vive, en fait, pour aller directement à ce que vous voulez, sans vous diluer dans des ressentis, des émotions qui peuvent parfois faire en sorte que le projet s'éloigne, parce qu'on l'imagine plus qu'on a envie de le vivre. Uranus donne cette portée très active, incisive, où on avance plein pot dans ce qui vous tient à cœur, dans les objectifs que vous avez en tête. Excellent, on l'a vu pour les cancers, là, vous allez davantage gérer les situations face auxquelles vous êtes confrontés, en anticipant davantage, en maîtrisant mieux les intervenants, en gérant mieux l'imprévu, en devançant l'imprévu, en quelque sorte, en vous appuyant sur votre formidable intuition. Donc, vous êtes vraiment tous les gagnants. En revanche, attention pour ceux qui vont le recevoir en carré ou en opposition. Alors, Uranus, en lui, n'est jamais négatif. C'est un Saturne, un Pluton, ça, c'est vraiment lourd et ça peut être très, très casse-pieds. Mais Uranus et Neptune, ils ont ça en commun, ils ne sont qu'éveilleurs, éveilleurs de ce sur quoi ils passent. Donc, ils ne sont pas ni positifs ni négatifs, ils ne font que réveiller en stimulant ce que vous êtes à la base, en fait, tout simplement. Neptune en l'humanisant, en le sensibilisant, Uranus en lui donnant, pour le coup, un caractère nettement plus actif, moteur, interventionniste, on se prend en main, on est vraiment dans « j'écris mon destin », « je trace ma route » de manière volontaire, consciente et active. C'est ça, la force d'Uranus. Je reviens dessus, parce qu'il faut s'approprier le potentiel de cette planète à partir de son essence. Donc, qui doit faire un tout petit peu attention à ne pas s'emballer ? Ce n'est pas négatif, c'est juste qu'il ne va pas falloir précipiter les situations. Les débuts lions, on le sait, carré, Uranus, taureau, lion, carré, les débuts scorpions, attention aux sautes d'humeur, attention aux changements tranchés, et puis, attention, les débuts verso, qui vous, c'est pourtant votre mec, vous le prenez en carré, vous risquez de traverser une phase avec un plus grand besoin d'indépendance que d'habitude. Voilà ce qu'il faudra s'y enveiller, tout simplement. Donc, qui doit faire un gaffe ? On l'a vu, les lions, pas d'impatience, les scorpions, pas de passion concentrée qui fait qu'on vole dans les plumes de ce qui vous agace, et les verso, accentuation du besoin de liberté et d'indépendance, qui ne doit pas aboutir à un éloignement des contraintes de la vie de tous les jours qui sont incontournables. Il va falloir composer tout ça. Mais rien de vraiment virulent parce que cet aspect ne fait qu'augmenter un petit peu la dose du besoin de mouvement, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Eh bien, c'est pas mal, déjà. On a vu, ça va être un sacré soulagement. Ça va être un sacré soulagement pour ceux qui sont, qui étaient ennuyés par la présence de Uranus en BD depuis 7 ans. Il y en a qui, depuis 7 ans, avaient des aspects un peu lourds d'Uranus. Donc, qui va être gagnant ? Les cancers, les balances, ouf ! Et les capricornes, ouf ! Les cancers, donc on l'a vu, tous ces zones d'imprévu, vous allez mieux gérer. Les balances, pareil. Ce ressenti de situation un peu qui vous coince, qui vous pousse à réagir vite, qui vous pousse à trancher dans l'urgence, parfois à casser des relations dans lesquelles vous auriez mis plus de temps, plus de douceur, plus de tranquillité. Là, vous étiez sollicité, un peu comme le chat contre le mur. Le fait que Ranus s'éloigne, pour vous, c'est plutôt un soulagement. Et enfin, les capricornes, qui étiez dans cette logique de rigueur, de travail, mais parfois un peu à espérité quand on est dans l'impatience que le capricorne, il rigole pas, il y va, il fonce dans le tas. Et bien, le fait que Ranus devienne un allié et non plus un carré, vous allez davantage gérer en endurance, en souplesse, en recul, en distance, quelque part, et beaucoup moins d'impatience que toutes les situations qui vous sollicitent dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, il y en a qui sont absolument pas concernés par ce changement d'Uranus. Tous ceux qui... Les gémeaux, par exemple, vous, ça ne vous touche pas du tout. Uranus, vous... Il était en sextile lorsqu'il était en bélier, sur un angle de 60 degrés, donc ça vous a créé beaucoup de réactivité, de créativité, etc. Mais là, il passe dans une zone neutre, mais rassurez-vous, pour vous, les gémeaux, il y a beaucoup d'autres aspects qui tournent, et comme vous êtes un signe à renouvellement extrêmement rapide, à l'image de l'intelligence qui caractérise le signe, Mercure, le mental, etc., il y a énormément de planètes rapides qui arrivent dans les mois qui viennent, qui vont, et j'y reviendrai, j'y reviendrai, j'y reviendrai encore, qui vont vous solliciter parfois de l'énergie, des contacts, des rencontres, etc., et des choses très très riches. Et puis, peut-être, juste une petite remarque pour les gémeaux, parce qu'on fait une grosse... Si Uranus est complètement neutre pour vous, on passe en douzième maison solaire, pas bien grave, il y a d'autres aspects qui vous sollicitent. En ce moment, tout ce qui touche à l'autre va être l'enjeu aux positions de Jupiter en septième maison solaire. Neptune, la sensibilité, d'être beaucoup plus réceptif pendant les mois qui viennent. Donc, le fait qu'Uranus ne vous enquiquine pas, ce n'est pas plus mal, comme ça vous allez concentrer votre énergie sur le relationnel, sur la relation à l'autre et aux autres, qui est un gros enjeu chez vous. C'est super. Et puis, mes sagittaires, qui, eux non plus, ne sont pas du tout concernés par des rapports de quinconce, 150 degrés, un angle de 150 degrés comme c'est le cas, ce qu'on appelle un quinconce, c'est ou bien ou pas bien en fonction de la façon dont vous abordez les situations. Ce qui tombe bien, c'est qu'aborder les situations de façon positive, justement là que je voulais en dire, c'est votre grand truc dans la vie. Et vous savez qu'en toile de fond, vous avez toujours, jusqu'au mois de novembre, un truc qui est super, qui est magique, que j'adore, que j'aimerais avoir tout le temps, et c'est Jupiter, Jupiter, la chance qui vous veut du bien, qui met en avant votre côté positif. Donc vous, Uranus, un quinconce, c'est complètement neutre, il y en a 10 qui sont concernés sur 12 quand même, c'était pas mal. Bon voilà, j'espère vous avoir tout simplement éclairé, ouvert d'autres brèches sur l'influence d'Uranus, on entend plein de choses différentes sur le sujet, je vous ai fait un petit peu d'historique, on a vu qui était concerné et qui ne l'était pas, c'est un nouveau cycle dans tous les cas, qui démarre pour 7 ans, il faut en tirer une meilleure partie, et puis en général, c'est plutôt l'électricité qui vous stimule, donc si on cadre bien l'impatience, si on gère bien sa créativité, la façon d'aborder toutes les situations sous un angle, un prisme, un poil différent de ce que ça a été jusqu'à présent, on peut tous tirer un excellent bénéfice secondaire de cette influence d'Uranus qui fait bouger les lignes, qui propose des solutions nouvelles et qui stimule en apportant sa touche de nouveauté dans la vie de tous les jours, voilà, c'était l'idée. Allez, merci encore pour vos likes, pour vos clics, on travaille sur un tas de trucs avec Olivier, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires parce que ça nous nourrit, ça nous apporte, on nous donne des idées aussi, on partage comme ça, on se dit, à très bientôt. Merci. Ciao, ciao.